On va parler de Jacques Brel et d'une chanson qui n'est pas celle qu'on croit finalement. Une chanson qui est entrée au panthéon de la chanson française, mais qui effectivement, Jean-Michel, n'est pas exactement celle que l'on pense. Cette chanson si poignante, si bouleversante, qui n'a pas vu Brel en gros plan ruisselé en noir et blanc à la télévision, ne peut rien savoir de la souffrance amoureuse, et bien cette chanson, Ne me quitte pas, est née d'une petite valse guirette. Au début, on est en 1959, Brel est en tournée, il y a un nouveau pianiste qui sort du conservatoire, un pianiste qui ne se destine pas du tout à faire de la variété, il s'appelle Gérard Joannest, et Brel a dans ses tiroirs comme ça une petite valse mexicaine, une petite valse en tétante qui lui vient tabadabada, 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 et ça s'arrête là. On connaît mal la valse mexicaine. La valse mexicaine, surtout quand je la chante avec... J'ai conféré en brio, voilà. Et donc, tous les après-midi, après les répétitions, il montre, il fait répéter cette petite valse mexicaine à ce nouveau pianiste qui a la bonne idée de lui dire, mais écoutez, si on la ralentissait un petit peu, cette petite valse mexicaine, et si on l'a développée, et donc il y a toute une partie que Gérard Joannest, qui n'est pas auteur ni compositeur à la SACEM, donc il ne pourra pas signer cette chanson, c'est un petit peu dommage, c'est lui qui va donc, avec Jacques Brel, achever la musique de cette chanson, et quand cette chanson va être finie, Jacques Brel, c'est plus du tout une valse guirette, c'est plus du tout des paroles joyeuses qu'il a envie d'écrire là-dessus. Il va écrire donc le texte de Ne me quittez pas. Et Ne me quittez pas, c'est une grande méprise. On a tout dit sur cette chanson, on a tout de suite dit que cette chanson avait fait l'unanimité. Jacques Canetti, consterné, le producteur de Jacques Brel, avait dit, mais cette chanson est sinistre, elle est trop longue, je ne la mettrai jamais sur un album. Encore un visionnaire ! Voilà, et Suzanne Gabrielo a dit, cette chanson est pour moi, franchement, rien n'est moins sûr. Il y a beaucoup de destinataires, de récipiendaires putatifs qui se sont partagés les lauriers de cette chanson. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que pour Brel, ce n'était pas une chanson d'amour. Tout le monde a dit, c'est la plus grande chanson d'amour qu'on a jamais écrite. Regardez, écoutez ce que disait Jacques Brel au micro d'Emmanuel Poulet en 1966 sur RTL. C'est un hymne à la lâcheté, à la lâcheté des hommes. C'est jusqu'où un homme peut s'humilier. Je sais qu'évidemment, cela peut faire plaisir aux femmes, qui en déduisent assez facilement que c'est une chanson d'amour. Mais ce n'est pas une chanson d'amour. Et cerise sur le cake, la phrase d'Edith Piaf, qui aimait les hommes, les vrais, les machos, les virils. Jacques, un homme ne devrait pas chanter des trucs comme ça. Alors, des trucs comme ça, ça fait le tour du monde. On ne compte plus les reprises de cette chanson. Je vous signale d'ailleurs qu'il y a quelqu'un qui fait revivre le répertoire de Brel en ce moment, qui s'appelle Arnaud Ascoy, que j'ai vu à Vignon, qui rend un hommage à Brel. C'est une espèce de réincarnation, un truc absolument génial. 60 ans après, Brel fait toujours des émules. Les reprises de cette chanson, Ray Charles, Frank Sinatra, Barbara Streisand, entre autres, ont chanté If You Go Away, l'adaptation de Ne Me Quittez Pas de Jacques Brel. Moi, je vous propose qu'on l'écoute, cette chanson de Jacques Brel. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais ce n'est pas une chanson d'amour, une chanson sur jusqu'où un homme peut s'avilir pour plaire à une femme. Et quand on connaît l'histoire de cette chanson, on ne l'écoute plus de la même façon, en fait. Alors moi, je déteste la phrase, dis-moi devenu l'ombre de ton nom, l'ombre de ton chien. Je suis d'accord avec Pierre. Pourquoi ? Parce que vous n'aimez pas les chiens ? Si, parce que j'adore les chiens, mais je n'aime pas les hommes qui s'humilient au-delà du raison. Mais là, c'est une posture. C'est une question. J'adore l'histoire. Est-ce qu'on peut s'humilier justement par amour ? Est-ce que l'amour, justement, ne va pas aller jusqu'à l'humiliation, quelquefois ? Ça s'appelle de l'esclavagisme. Non, ça s'appelle aimer vraiment quelqu'un, au point de s'humilier, pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est le thème philo du bac. C'est un autre rapport. Et l'histoire est géniale. J'aimerais bien que vous me parliez de votre enfance après. Allongez-vous, Patrick.